Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai fait mes cinq boîtes. Je vais devoir voir la page, comme je vous disais. Alors, on a l'ouverture à la base ici, qui va servir à attacher au système de reliure. Et vu que ça passe au travers, ça veut dire que c'est ouvert sur le haut aussi. Et je vais faire une carte supplémentaire. Moi, finalement, j'ai décidé que je ferais une carte supplémentaire très simple pour mettre à l'intérieur. Et on a nos deux boîtes. Alors, c'est ce que ça donne avec les deux boîtes. Si j'avais fait une petite erreur, je l'avais fait trop grand, alors j'ai dû refaire. Mais bon, une fois que la carte va être à l'intérieur, ça va être tout maté. Ça va... On ne le verra pas. Peut-être que je vais maté toutes les petites bandes ici. Je verrai. Si j'ai de la patience pour le faire. Alors voilà, j'ai toutes mes petites cartes, mes petites boîtes, c'est-à-dire... Là, ce que j'ai fait maintenant, j'ai fait un tri dans mes chutes. Alors, j'ai... J'ai mis de côté les cartes pour mettre sur le dessus des cartes, finalement. Alors, j'avais des cartes qui étaient comme ceci. Je les trouvais bien jolies. J'ai réalisé que c'était pour être pliée en deux, ça. Alors, j'ai décidé de les plier. Et puis, ça soit des petites cartes insérées dans les pochettes. Alors, j'ai gardé des cartes. Alors, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, ça, ça va être pour me servir pour mettre sur le dessus des pages, des petites cartes. Ensuite, j'ai fait le tri pour... Alors, les petites cartes, je les ai mis de côté. Tout ce qui peut être utilisé... Alors, j'ai une petite enveloppe ici. Je vais vous en faire une petite enveloppe pour vous montrer comment couper. J'ai des petites cartes circulaires comme ceci, des petites cartes comme ceci, des tags. Je vais devoir les découper. Ce petit tag ici qui est bien intéressant, peut-être sur une pochette. Et puis, j'ai d'autres petites cartes ici. Ça, c'est la même chose que les autres. Alors, probablement que je ne les utiliserais pas. Peut-être que j'utiliserai ce côté ou peut-être que je les couperai. Je les ai mis de côté quand même. Je les ai en double, celles-là. C'est la même chose que celles-ci. Alors, j'ai tout mis ça de côté. J'ai toujours aussi mes papiers pour mettre sur le dessus des couverts. Très important de garder ça de côté. Et puis là, j'ai toutes mes chutes qui restent du côté. Ensuite, ce que j'ai fait... Alors là, j'ai mis ça ici par-dessus. Je viens m'aider. Alors là, j'ai coupé dans mes papiers... Alors moi, vous savez, j'ai un format de 21.6 par 28. Alors, j'ai coupé la grandeur que j'ai besoin, dont j'ai besoin, pour faire une carte pliée. Et puis, ce qui nous restait de papier ici, je le garde par-dessus pour faire soit un autre rabat, des petites pochettes, quoi que ce soit. Alors, je les ai triées comme ceci. J'en ai fait sept. Et aussi, pour que ce soit plus rapide pour vous montrer, j'ai tout écrit, ce que je voulais faire comme interaction sur chacune d'elles. Alors, je vais en commencer une rapidement. Alors ça, je garde tout de côté. Alors ici, j'ai deux pochettes pour deux cartes. Alors, c'est pour des petites cartes comme ceci. Un petit rabat de côté pour le fermoir. Alors, je vais tout simplement faire... Parce que là, ce qui arrive, c'est que je dois savoir ce que je vais faire, à savoir, est-ce que je vais avoir quelque chose qui va être collé à l'extérieur ou collé à l'intérieur. Si c'est pour être collé à l'intérieur, je dois faire mon gousset de 2 mm. Si c'est pour être collé à l'extérieur, je ne fais pas de gousset à l'intérieur. Je vais faire sur la couture, petit gousset à côté de la couture du rabat ou quoi que ce soit, de l'extension qu'il va y avoir à l'extérieur de ma carte. C'est pour ça qu'il faut savoir, avant de tracer nos lignes de pliure au centre, à savoir, est-ce que je dois allouer un gousset sur ce morceau-ci, ou si ça va être sur un morceau qui va être ajouté derrière, quoi que ce soit, des pochettes, etc. Alors, il faut savoir si c'est intérieur ou extérieur. Ici, alors, j'ai deux pochettes, donc c'est intérieur. Alors, je vais faire mes lignes de pliure avec le gousset à l'intérieur. Alors, ici, je trouve le centre, mais je ne fais pas la ligne, comme on avait fait plus tôt. Alors, je vais vous montrer. Alors, ici, je mesure. J'ai trouvé le centre, qui est ici. Et je vais tasser un tout petit peu, comme ceci. Et là, je vais faire ma ligne de pliure ici et ici, jusqu'en bas. Ça me donne mon gousset, et puis c'est bien centré. Alors, il ne faut pas faire la ligne au centre, et puis ensuite, en ajouter une, parce que là, vous ajoutez sur le devant, votre dessus va être trop petit. Vous l'ajoutez sur l'arrière, l'arrière va être trop petit. Alors, c'est important d'avoir vraiment bien centré. Bon, alors ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire des pochettes. Alors, je vais commencer par plier ici, pour mesurer convenablement. Alors là, moi, je vais faire les sept cartes qui me restent. Alors, je commence maintenant, puis la caméra va s'arrêter, la batterie va s'arrêter, et puis je vais reprendre la partie B, jusqu'à ce que je les ai toutes terminées. Alors, ici, j'ai ma carte. Alors ici, je fais des pochettes à l'intérieur. Alors, pour mettre les petites cartes ici, je crois que je devrais peut-être mettre, faire des pochettes, une dans chaque côté. Ça serait joli. Une comme ça, puis une comme ça. C'est ce qu'on va faire. Alors là, je vais décider la largeur que j'ai besoin. Alors, la hauteur va se trouver à être une couture, et je calcule la hauteur de ma carte, plus une autre couture. Alors, j'ai la couture ici. Ma carte, c'est de ici à ici, plus une couture, je coupe là. Et puis, je vais couper en deux. Je vais trouver le centre. Ici. Je vais voir en dessous ce que je fais. Alors, je vais acheter la même grandeur. Je crois que c'est une bonne grandeur pour mettre la petite carte. C'est peut-être un petit peu trop haut. Je vais faire une pochette avec un rabat dans le bas. Une couture dans le bas. Alors, je vais faire mes deux lignes. J'aurais pu les faire avant de les couper. Ça aurait été mieux. Alors, je vais les mettre juste à bout, comme ceci. Alors, faites votre ligne de pliure avant de couper, pour vous assurer que vous avez les deux cartes identiques. Ici, je vais me trouver un petit peu trop large, je crois. Alors, je vais devoir la reprendre ici. Et je vais faire une ligne de pliure dans le bas, d'environ 6 mm. J'ai la largeur, plus des coutures sur le côté. Et puis, comme ceci. Ensuite, j'ai une hauteur de pochette X, à votre goût, selon ce que vous voulez. Et puis, là, je cherche mon ciseau. Et puis, je me suis fait une couture à la base. Alors, je coupe les deux petits carrés. Alors, ce que je vais faire, c'est vous couper le carré. Ensuite, vous biseotez un tout petit peu, un millimètre environ, chaque petite pointe. Ou bien, vous le faites tout de suite. Vous biseotez jusqu'à la pointe, jusqu'au coin. Et vous biseotez jusqu'au coin. Et puis, là, il faut penser au fermoir aussi. Avant qu'on pose quoi que ce soit, il faut penser au fermoir. Parce que, parfois, on doit poser des choses, surtout si on met des choses à l'extérieur. On doit penser au fermoir avant de coller les choses. Mais, vu qu'on a des cartes qui sont vraiment minces et qui n'ont pas trop de tension à l'intérieur. Alors, on pourrait toujours mettre le fermoir après que toutes les interactions soient installées. Parce qu'on peut toujours mettre, si c'est une petite ficelle, quoi que ce soit, on peut le mettre dessous le papier de matage. Et puis, habituellement, je ne le fais pas. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tension, c'est juste une petite carte simple. Alors, ce serait correct de le faire. Alors, si vous ne pensez pas tout de suite au fermoir et que vous pensez après, ce serait correct. Puis, si on a des rabats avec aimants, tout ça, on peut les mettre à l'extérieur de la carte. Puis, on met par-dessus. Donc, ce n'est pas trop grave. Alors, là, je vais coller... J'ai mis la colle sur les coutures et je vais coller tout juste sur la pointe, sur le bord. Puis, ils arrivent tout juste parfait. C'est pour ça que j'efface ma petite marque. Puis, je fais la même chose sur l'autre côté. Même chose. Alors, ça me fait deux pochettes. Ils peuvent ajouter des photos, etc., s'ils veulent, aussi en plus. Parce que là, on n'a pas vraiment d'espace photo. On pourrait toujours ajouter un petit rabat, si on veut, à l'intérieur. Ça ne serait peut-être pas... Je crois que ce serait une bonne idée. Il va nous rester un petit morceau. Je peux aller chercher une autre chute, aussi, si je veux. Un petit rabat. C'est trop petit. Alors, je peux aller me chercher une autre chute, et puis faire un petit rabat. Ça, c'est trop petit. Je vais devoir prendre un morceau de papier. C'est une chute, c'est très plaisant. Alors, même hauteur que la carte. Et puis, moi, je vais ajouter ici, parce que je vais devoir voir que... Tiens, comme ça, le devant. Comme ceci. Je vais faire vos flèches, s'il vous plaît. Alors, je vais faire une petite couture, puis un rabat environ 4-5ème de la largeur de la page. C'est une question de faire un petit agrément de plus. Alors, j'ai ma ligne ici, et puis, c'est tout. C'est juste tout. Je vais piseauter. Ici. Ici, mes marques. En fait, toujours ce petit arrondi ici, quand vous avez un petit rabat comme ça, parce que ça aide à plier mieux. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est coller. Alors, j'ai biseauté les coins. Alors, vous décidez si vous la collez... Moi, je vais la coller tout simplement ici, à l'intérieur de mon rabat, et du côté droit de ma carte. Alors, il faut toujours libérer le pli. Il ne faut pas coller par-dessus les plis. Alors, je mets tout juste à droite du pli, de droite. Bien enligné en haut, en bas. Comme ceci. Il me restait à ma thé, et puis, je vais aller pour un fermoir. Peut-être que je ferai quelque chose... J'ai des idées de fermoirs. Peut-être que je ferai à la fin une série de différents fermoirs. Parce que là, je voudrais vraiment faire les cartes. Ici, pochette intérieure. On vient de faire ça un petit peu, mais ça va être différent. On va en faire à différent. Alors, encore ici, vu que c'est à l'intérieur, donc, je fais une marque au centre, et puis, je me mets entre deux rainures de ma planche. Je fais les marques, les rainures de chaque côté de ma marque que j'avais. C'est suffisant comme épaisseur. Je vois que ce n'est pas égal. Je pense que mon papier n'était pas tout à fait égal. Alors, je vais faire une pochette à l'intérieur. On avait ça ici. Faire une pochette de chaque côté, et puis, on va la faire... ici, dans ce sens-là. Une couture. Alors, j'ai calculé... J'ai fait une marque en laissant une couture ici sur le bord intérieur du pli, et puis, j'ai fait une autre marque tout juste à l'intérieur du côté de ma carte, et puis, une autre marque pour couper, pour la couture. Alors, ici, je vais faire mes lignes de couture avant. Ça me permet d'avoir des pochettes exactement égales avant de couper le papier. Et là, je vais couper au centre. Je vais couper au centre. Je vais le filer s'enlever un égard parce que, vu qu'elles vont être côte à côte, c'est possible que s'il y a quelque chose de pochette on va le savoir tout de suite. Ici, ce n'est pas égal. Voilà. Comme ceci. Et puis, on va faire une petite ligne en bas. Donc, quand vous voulez avoir deux pochettes ou deux morceaux de papier avec exactement la même largeur, pour tracer la ligne de couture, vous devez mettre côté carte ici et côté couture ici. Et vous faites votre marque. Ici, moi, je suis à deux pouces, donc là, je la fais à deux pouces. De cette façon, je vais être certaine que mes deux cartes vont être la même largeur. Si j'avais fait comme ceci, et que j'avais fait supposons 3 huitièmes de pouce et que j'avais fait l'autre pareil et que mes cartes n'étaient pas la même hauteur, bien là, ça aurait risqué de ne pas être égal. Alors, toujours mettre le côté carte sur le bord de votre mesure et puis côté couture, là, où est-ce que vous allez faire votre ligne de pliure. Alors, je fais la même chose. C'est des cartes très simples. Alors, je ne fais pas des interactions ici, là, à tout casser, là. Il ne faut pas que ce soit épais, donc il n'y a pas de cascade, rien de ça, pas de filière. C'est un projet très facile pour les débutants. La colle à l'extérieur des rabois de collage ou des coutures, même chose. Et je vais mettre la carte. Alors, je m'assure d'avoir le côté que je veux bien, mais là, ici, ça va, c'est pareil. Alors, je fais un petit peu plus étroit, c'est parfait. Alors, c'est parfait que ce soit plus étroit que la largeur de la carte. Donc, c'est sûr que ce soit bien fixé. Ensuite, on va à l'autre. On va coûter ici. Toujours libérer le pli et puis, bien centrer dans votre page. Ici. Il me reste à mater, faire un fermoir. Prochaine. Alors, deux rabats intérieurs, cascade latérale. Alors ici, encore à l'intérieur, donc, je dois encore faire ma ligne de pliure. La ligne de pliure double. Alors, je trouve le centre et je place ma marque du centre entre deux rayons et je fais les deux rayons. Ensuite, avec ceci. Alors là, j'ai cascade latérale. Alors, je vais avoir deux cartes. Qu'est-ce qui est plus lent, celui-là? Alors, je vais couper en deux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un petit peu parce que c'est trop large. Alors, moi, j'aimerais avoir une couture ici et puis ça, ça peut aller jusque-là. Alors, ma couture comme ceci. Donc, je vais faire maintenant tout de suite que je vais 4 pouces ici. Ça, vous pouvez faire ça à votre goût, là. Vous n'avez pas besoin d'avoir mes mesures. Pour vous, ça rentre à l'intérieur de la carte. Alors, j'ai ça ici. Je vais couper ma couture. Comme ceci. Et ensuite, je vais couper ma carte en deux. Alors, j'ai 17, ça fait 3,5 points. Comme ceci. Alors, maintenant, quand je fais une cascade latérale, vous savez qu'il y en a une qui va, celle qui va le coller en premier, va se trouver à englober l'épaisseur de l'autre incluant sa couture. Alors, on doit faire des lignes de plieux pour un petit gousset. Alors, celle qui va être la plus étroite, on ajoute un gousset, mais toujours du côté de couture, votre gousset. OK? Alors, un petit gousset juste pour dire d'un millimètre et l'autre, je vais le faire à 3. Ce qui veut dire que quand celle-ci est pliée, je vais vous la montrer, je vais plier celle-ci avec un petit petit gousset, mais quand même, même un millimètre, c'est suffisant pour qu'on prenne la peine de le plier. Et puis, ce que j'aime bien quand j'ai des petits gousset petits comme ça, j'aime bien aller accentuer comme ceci pour bien définir les deux angles de 90 degrés. Alors, ici, j'ai celle-ci qui a plus petite un millimètre et celle-ci, j'ai trois millimètres. Alors, je colle la plus grosse en premier, celle qui a trois millimètres. Alors, je mets, premièrement, celle-ci va être collée comme ceci, donc je vais biseoter la pointe en haut. Je mets la colle ici, à l'extérieur, la couture et puis, je vais la coller tout juste en haut sur le coin, celle-ci. Attention ne pas écraser votre gousset. Le gousset est petit, c'est difficile à travailler dans ce train-là. Mais bon, on voit que le gousset est correct à sa place. Je vais aller l'ouvrir vu que je sois à l'extérieur de ma carte comme ceci et bien en ligne en haut. Parfait. Ensuite, je vais coller l'autre. Alors, vu que celle-ci va être collée comme ceci, donc je vais biseoter le coin en bas. Tout juste le coin, pas le gousset. Je mets ma colle. Alors, vous voyez celui-ci, maintenant, la raison pour laquelle il doit être plus également, le gousset que celui-ci, c'est qu'il va englober ou qu'il aille par-dessus. Bien droit en bas, sur les côtés, à l'intérieur du pli de l'autre. Tout juste sur le coin. Je le tiens bien. Alors, ça vous donne ça. Vous voyez le petit gousset puis le grand gousset. Puis, il est tout juste à l'intérieur. Ma carte est collée tout juste à l'intérieur du pli de l'autre, pour ne pas couvrir le pli. Et quand on plie, alors, vous voyez, ça englobe ce gousset, cette carte-ci. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu plus épais. Alors, ça, c'est fait. Là, je plie ma carte, je viens faire. ça ferme comme ceci et comme ceci. Il va me rester à mater et faire un fermoir plus tard. Je mets toutes mes cartes de côté. La prochaine, deux rabats intérieurs en cascade. Alors, deux rabats intérieurs en cascade. C'est comme si je faisais une cascade, finalement, deux. Alors, une petite carte comme ceci et puis une autre par-dessus. Alors, ça veut dire qu'on travaille à l'intérieur. Donc, je fais encore mes deux plis à chaque côté du centre parce que là, je ne mets rien à l'extérieur. Alors, le centre est ici. Je le tasse un petit peu entre les deux rainures. bien aligné les côtés. Ceci. Alors, ici, je vais faire... Alors, ici, je vais avoir besoin de... J'aurai besoin de plus grands. Alors, je vais prendre deux cartons. Je vais calculer la hauteur de ma page. Ceci. Deux cartons de ma même grandeur. Et puis là, j'ai trop grand. Alors là, la première va être... Alors, je vais me faire une couture, une trace de la couture. Elle va être collée tout juste à l'intérieur, ici. Je mettrai... Je vais mettre un petit gousset juste de 1 mm et je vais la faire arrêter ici. Je vais la faire tout de suite puis ensuite, je vais faire la deuxième. Ici, le gousset. Juste pour dire 1 mm. Je passe ma marque. Je vais faire tout de suite la prochaine. Je vais faire tout de suite la ligne de pliure plus le petit gousset de 1 mm. Je vais terminer la largeur après. Je vais coller la première. C'est ici. Les 2 plis. Je vais biseauter en haut et en bas de la couture seulement, donc pas des gousset. je vais coller et je vais coller tout juste à l'intérieur du pli du côté droit. Juste en haut, bien égal. Vous voyez, c'est tout juste à l'intérieur du pli ici. Bien égal sur les côtés. Je vais les presser. Donc, je vais faire mon gousset. Les 2 plis. Et là, si moi je décide que je la mette tout juste à côté ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Alors là, moi je la place tout juste sur le côté de ma couture de l'autre qui est bien droite, ça me donne un bon enlignement, alors comme ceci. Et là, je plie celle-ci et je calcule la moitié pour que ça fasse deux espaces de la même grandeur. Donc, je vais la couper là. Colle. Et tout juste à l'intérieur sur le bord de la couture de l'autre. Alors, on n'accumule pas des épaisseurs par-dessus les coutures, ce qui est bien. Il y a une enlignée en haut, en droit, en bas. Et je presse ici. Ça nous fait une cascade comme ceci, normal. Une autre de faite. En restant 3. Un rabat en haut, intérieur. On est encore à l'intérieur. mais souvent à l'intérieur. Alors, je vais faire encore ma marque du centre avec gousset. Et puis, je vais avoir un rabat en haut. Alors là, je vais calculer la largeur. On peut la faire un tout petit peu plus étroite que la carte ici. Je vais me calculer juste une couture juste une couture, pas de gousset. Et puis, je vais laisser un tout petit peu plus court ici en bas. Alors, je vais faire toute ma place pendant que ma planche à tracer. Ligne de pliure. reste à couper ici et ici. Ici, j'ai calculé la largeur. Je vais couper ici. J'ai calculé la ligne de pliure ici. Et je vais couper ici pour que ça ne dépasse pas la carte. Je vais biseoter mes deux côtés. Alors, si je n'ai pas le temps de terminer les sept cartes, je vais continuer comme je dis partie B puis je ferai les fermoirs. On fera les fermoirs ensemble. Parce que je vais faire toutes les cartes puis ensuite, on va faire les fermoirs. J'ai des idées différentes. Il y en a peut-être qui vont se répéter parce qu'il y a quand même des limites à avoir des fermoirs différents. On va bien enligner chaque côté ici, bien égale en haut, tout juste sur le bord en haut, idéalement. Comme ceci. Ici, comme ça. Ça devrait être à peu près égal. Et je vais aller tracer ici. Vous avez vu l'excès de colle. Celle-ci, je ne vais pas plier encore, mais je ne prends jamais de plier ma carte. Ça me fait une autre carte comme ceci. Reste 2.